Les amateurs de fiction policière seront une nouvelle fois aux Anges samedi 10 juin 2023. Ce jour-là, France 3 diffusera en prime time un téléfilm inédit baptisé La Malédiction d'Ulysse. Le corps d'un promoteur immobilier et candidat à la mairie de Bordeaux est retrouvé assassiné à son domicile selon un rituel réservé, deux siècles plus tôt, aux esclaves noirs fugitifs. Découvert par ses plus proches amis, tous issus, comme la victime, de grandes familles bordelaises au passé de couple durant la traite négrière, a indiqué la chaîne publique dans un communiqué. Sur place, Clémence Lacoste, capitaine de police habituée au terrain, bordelaise pure souche, est contrainte de faire équipe avec le lieutenant Antoine Rosy, parisien, très élégant, plus habitué au bureau qu'à au terrain. Pour retrouver le tueur et stopper cette série de meurtres, nos deux héros vont découvrir ensemble des éléments enfouis de l'histoire de Bordeaux. Les deux rôles principaux de cette fiction policière seront interprétés par Erika Sainte, qui donnait la réplique à Olivier Marchal dans la série Les rivières pourpres sur France 2, et David Bayot, révélé au grand public grâce à son rôle dans le feuilleton quotidien de France 3, plus belle la vie. La malédiction d'Ulysse, des visages récurrents de France Télévision en tête d'affiche Erika Sainte et David Bayot donneront la réplique aux comédiens Christophe Favre, Jeanne Bourneau, Frédéric Andrault, Vincent Lecoeur, Cédric Carlier et Florent Cheype dans ce téléfilm, dont le tournage a eu lieu du 24 novembre au 22 décembre 2022 en Gironde. Le scénario de cette fiction policière a été écrit par Zangro, Céline Guyot et Martin Guyot, d'après une idée originale de Zangro. La production fut également assurée par Zangro pour bien ou bien production, tandis que la réalisation de ce téléfilm a été confiée au cinéaste Philippe Niang. Si est-il au mois de novembre 2022 que France Télévision avait annoncé que le casting de cette fiction comprendrait Erika Sainte et David Bayot, dans le rôle d'une policière bordelaise et d'un policier parisien, ainsi que Christophe Favre, Jeanne Bourneau, Frédéric Andrault, Vincent Lecoeur, Cédric Carlier et Florent Cheype. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501